Le dépouillement des bulletins de vote dans cette circonscription a pris fin aux petites heures ce matin. Il a été marqué par des incidents dans la sainte de l'école du gouvernement Ramnaregne-Roy à Bel-Air-Riversèche. Peu avant la proclamation des résultats, le leader de l'Alliance nationale, Navidram Goulam, s'est pointé au centre de dépouillement pour demander un recount. Vers 4h30, le returning officer a proclamé les résultats officiels suivant les procédures. Retour sur cette folle journée avec Djotish Tatou. Rien n'indiquait en ce vendredi matin à l'école Ramnaregne-Roy que ce jour de dépouillement allait être particulièrement long, voire exceptionnel à sa manière. Le personnel y affecté s'était mis au travail, selon les pratiques établies, sous le regard vigilant des candidats et des agents électoraux des différents partis. Alors que l'on croyait s'acheminer tout droit vers le coup d'envoi de l'exercice de dépouillement dans la matinée, aucun signe de début de l'opération et toujours rien à la mi-journée. Ce qui suscitait bien des interrogations dans l'enceinte de l'école, tandis que le va-et-vient était permanent entre les salles de dépouillement. Suspense prolongé, puis vers 15h, une bonne nouvelle, l'exercice vient de commencer, enfin. Une question sur toutes les lèvres, la durée de l'exercice. Certains n'hésitent pas à parler de nuit très longue. Les premiers chiffres qui tombent sur 2200 voix dépouillées font état de l'équipe de l'alliance mauricien prenant les devants. La joie est spontanée, Vikram Eudhoyal est aux anges. Ce dernier creusera l'éteint dépouillé, c'est l'équipe Eudhoyal, Najurali Bola, qui mène, suivi du candidat Navi Ramboula. Deux deux fois jusqu'à minuit presque, la lutte est enserrée entre candidats aux 3e et 4e places. Vous avez fait le coup de la vignette, vous avez fait le coup de la vignette. Vous attendez une telle victoire écrasante de l'alliance mauricien ? Franchement non. Va-t-on vers un recount ? Qu'importe ? Vers 23h, la foule sera euphorique, le leader de l'alliance nationale, quittant les lieux dans la discrétion de Tannes. À ce stade, le candidat Eudhoyal mène par 23.000 voix. Navi Ramboula est en 4e position avec 17.500 voix. Déjà le pontif, il grandit encore, avec l'arrivée à l'intégration de 20 jeunes, et Moussiens, c'est un qui va venir brillant avec le Premier ministre. Mais l'attention montra de plusieurs crans lorsque la nouvelle du retour de Navi Ramboula se propagera comme une traînée de poudre. À l'approche de la proclamation des résultats, vers 2h du matin, ce déni sera de retour pour un recount. Il a été hué par une foule indignée au plus haut degré. Le docteur Damien Ramboula, candidat de l'alliance nationale, il fait sur l'attention qu'il est venu dans le bureau du génie officier, pour lui faire un complet, et qu'il demande un recount des vôtres, casse dans cette émission-là. Moi-même, je m'analyse ces vingt-grands-là, je m'envoie tous les facteurs en considération, et après, je m'envoie à la conclusion que ce qu'il veut dire en droit, ces vingt-grands-là n'est pas raisonnable. C'est vers 4h15 que seront enfin proclamés les résultats à Grande-Rivière Sud-Est Montaigne-Blanche, à Marquée d'une pierre blanche, dans les annales des élections générales. Sous-titrage Société Radio-Canada